Bonjour, nous allons aborder ici les droites dans l'espace avec leurs différentes équations, puis la position relative de deux droites et enfin terminée par l'angle de deux droites séquentes. Pour définir une droite, nous avons besoin d'un point qui est le point d'ancrage, le point A, et un vecteur directeur, le vecteur D, pour donner la direction. Voilà ce qui est nécessaire pour définir une droite. Bien sûr, on peut également définir une droite en utilisant deux points. Et à ce moment-là, on se ramène au cas précédent en prenant AB comme vecteur directeur, ou BA, c'est égal, et A ou B comme point d'ancrage. Alors, ce qu'il nous faut, c'est maintenant d'écrire n'importe quel point P appartenant à cette droite en se disant que le vecteur AP et le vecteur D doivent être collinéaires. Donc, il existe K appartenant à R tel que AP est égal à K fois le vecteur D, soit avec l'origine du repère. Le point O, nous avons AO plus OP qui est égal à K fois le vecteur D. Donc, OP qui est égal à moins AO plus K fois le vecteur D. Et donc, OP égale OA plus K fois le vecteur directeur D. Et nous obtenons ici l'équation vectorielle de la droite D. Alors, nous connaissons le point A qui est de coordonnées 1, A2, A3. Ceci est équivalent à dire le vecteur OA est de composante 1, A2, A3. Nous cherchons à décrire le point P qui est de coordonnées X, Y, Z. Donc, pour les mêmes raisons, le vecteur OP est de composante X, Y, Z. Est égal au vecteur OA, A1, A2, A3 plus K fois le vecteur D1, D2, D3. Donc, nous savons que nous pouvons distribuer K sur chacun des éléments. Ce qui nous donne K fois D1, K fois D2, K fois D3. Et nous pouvons additionner les deux vecteurs entre eux. Ce qui va nous donner 1 plus K D1, A2 plus K fois D2 et A3 plus K fois D3. Et l'égalité des deux vecteurs est assurée lorsque leurs trois composantes sont respectivement égales. Et nous obtenons ainsi les équations paramétriques de D avec K qui est le paramètre. Alors, avec ceci, on pourrait isoler K pour autant que D1, D2, D3 soit non nul en écrivant X moins 1 sur D1 égale Y moins A2 sur D2 est égal à Z moins A3 sur D3. Et par contre, si par exemple, D1 est nul, alors nous gardons X égale A1 et nous avons les deux autres équations qui constituent l'équation cartésienne. Ceux-ci, ce sont les équations cartésiennes de la droite D, mais dans l'espace, on va travailler essentiellement avec les équations paramétriques. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à la position relative de deux droites. Donc, nous connaissons deux droites, la droite D1 avec point d'ancrage A1, vecteur directeur D1, la droite D2 avec point d'ancrage A2 et comme vecteur directeur D2. La première question que nous pouvons nous poser, c'est la suivante, est-ce que les vecteurs D1, D2 sont collinéaires ? C'est-à-dire, est-ce que 1 est le produit de l'autre par un nombre réel ? Nous avons deux possibilités. Soit oui, et dans ce cas-là, les droites D1, D2 sont dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire strictement parallèles ou alors même confondues. Il va nous falloir le déterminer. Ou alors non, et dans ce cas-là, les deux droites seront séquentes ou gauches. Donc, on peut poursuivre le questionnement ici en se demandant si, en prenant le point A1, point d'ancrage, et le point A2, point d'ancrage de la deuxième droite, si le vecteur A1, A2 est collinéaire au vecteur D1 et D2, puisque les deux sont collinéaires dans ce cas-ci. Si oui, alors les droites sont confondues. Sinon, les droites sont strictement parallèles. D1 strictement parallèles à D2, D1 intersection, D2 égale ensemble vide, alors qu'ici D1 égale D2. Sinon, on est dans une situation où les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les trois vecteurs A1, A2, D1, D2 sont des vecteurs coplanaires ? Pour ça, on fait le déterminant. Et si le déterminant de ces trois vecteurs est égal à zéro, alors les trois vecteurs sont coplanaires. Et dans ce cas-là, les deux droites seront séquentes. Donc, elles vont se couper avec un point d'intersection. Et sinon, alors elles sont dans une position qu'on appelle gauche. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'intersection, tout en n'ayant pas la même direction. Dans les deux cas, ici, nous pouvons nous poser la question supplémentaire suivante. Est-ce que les deux vecteurs D1 et D2 sont orthogonaux ? Donc, pour ça, on fait le produit scalaire égal à zéro. Si oui, les droites sont perpendiculaires si elles sont séquentes et orthogonales si elles sont gauches. Et sinon, alors les deux droites ne sont pas perpendiculaires ou pas orthogonales. Voilà pour la position relative de ces deux droites. Concernant encore l'angle entre deux droites, c'est quand ? Donc, lorsque nous avons deux droites D1 et D2 qui se coupent en un point P, alors nous pouvons chercher à déterminer l'angle, forcément l'angle aigu entre ces deux droites. Pour obtenir l'angle obtu, on ferait 180 degrés moins l'angle phi qu'on aurait obtenu ici. Donc, ce qu'on peut se dire ici, c'est l'angle entre les deux droites et l'angle entre les vecteurs directeurs D1 et D2. Donc, on peut utiliser la règle cos phi égale D1 produit scalaire avec D2 sur la norme de D1 fois la norme de D2. Cependant, on risque selon la position du vecteur D1 d'obtenir un angle qui soit cette fois-ci l'angle obtu. Donc, pour éviter ceci, on va chercher forcément l'angle aigu en prenant les valeurs absolues. Et donc, cos phi égale valeur absolue de D1 fois D2 produit scalaire sur la norme de D1 fois la norme de D2. En fonction du temps, je peux encore développer l'intersection des deux droites. Donc, les droites sont données par leurs équations paramétriques. x égale A1 plus K fois D1. y égale A2 plus K fois D2. z égale A3 plus K fois D3. Ce serait, disons, plutôt la droite D. Et nous allons prendre pour la droite D'. x égale A1' plus M fois D1'. Lorsqu'on change de droite, on change de paramètre. Ou même avec la même droite, si on change de point d'ancrage, on change également de paramètre. y égale A2' plus M fois D2'. z égale A3' plus M fois D3'. Si je sais que les deux droites sont séquentes, parce que j'ai déterminé auparavant la position relative des deux droites, alors ce qu'on va faire, c'est se dire que les valeurs de x doivent être les mêmes pour les deux, puisque nous avons en fait un système de trois équations pour, au final, cinq inconnues. Les cinq inconnues sont x, y, z et les deux paramètres K et M qu'on cherche à déterminer. Donc on va mettre à égalité les valeurs de x, on va mettre à égalité les valeurs de y, ce qui nous fait déjà deux équations pour les deux inconnues K et M. Puis on pourrait mettre à égalité les valeurs de z. D'une fois, ça va nous donner trois équations pour les deux inconnues K et M. Deux équations nous suffisent. On va déterminer soit le paramètre K, soit le paramètre M. Un des deux nous suffit, puisque dès qu'on connaît le paramètre K, on remplace dans les équations D, on trouve x, y, z. Ou alors, dès qu'on connaît le paramètre M, on remplace dans les équations D' pour trouver x, y, z. Voilà pour l'intersection de deux droites. Voilà pour l'intersection de deux droites.